Musique Aujourd'hui, on rénove le site de l'usine d'Evian. Et dans le cadre de cette rénovation-là, on devait construire un nouvel atelier de production. Et pour ça, on avait besoin d'acheminer les énergies et les piétons vers ce nouvel atelier via une passerelle en toiture. Finalement, cette passerelle est positionnée en plein centre de l'usine, sur une façade qui fait un peu plus de 300 mètres de long. Et donc, les moyens traditionnels de manutention n'étaient pas en mesure d'installer cette passerelle à cet endroit. Le seul moyen pour pouvoir emmener la passerelle sur la couverture déjà existante, c'était de passer par de l'héliportage. C'est tout le poids qui va conditionner le projet. Alors, en moyens humains, ça a été beaucoup de réunions, de concertations avec Giletto et la société Blujon pour l'hélicoptère. Sachant qu'en plus, on travaille sur une toiture d'une usine, donc on a aussi toute la partie structure de la toiture à adapter pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui seront là dimanche pour l'intervention. Eh bien, on est parti de Monistrol ce matin à 3h30, donc on vient juste arriver, pratiquement 12h, avec les coupures. Tout par la nationale, une bonne promenade, super, à part le tard, la neige, mais sinon très bien. Vous comprenez tous les accès là, monsieur ? On est obligé. Un hélicoptère qui vient, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, donc les mesures de sécurité s'imposent, on ne peut pas laisser n'importe qui rentre à proximité. Ça s'est passé barbeilleusement bien, tranquille, bon héliportage, cherein, sans difficulté. C'est un travail d'équipe, moi je l'amène à la verticale, et ensuite les gens, vraiment, l'ajustent, font le petit effort qui va bien au sol pour aller parfaitement au millimètre. Vous avez combien d'heures de vol ? Moi j'ai 28 500 heures. Cette opération, ça a été un défi, un défi pour les entreprises et un défi également pour Evian. Cette opération d'héliportage a nécessité la fermeture de l'usine, c'est une fermeture exceptionnelle pour eux. On n'avait pas le choix et on n'a pris aucun risque vis-à-vis des salariés de l'exploitation. En définitive, on a laissé très peu de place au hasard. Vigeletto a agi en tant que chef d'orchestre dans l'opération, avec des partenaires comme Blujon, Comag et Gagne. Et on a très bien organisé l'ensemble de l'opération avec une précision exemplaire et une organisation très satisfaisante. Et donc maintenant, c'est une opération et c'est un mode d'installation qu'on va continuer à regarder pour les projets à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada